bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons modéliser un nouveau gâteau pour notre scène avec blender alors déjà on va venir sur la collection food et on va faire un clic droit on va créer une nouvelle collection et on va se placer sur la collection on va pour cela pour faire notre gâteau utiliser un cylindre donc on va faire un shift a dans les mèches on va importer le cylindre pour les confies ici on va mettre le nombre de vertice à 16 et c'est tout alors maintenant on peut faire un table pour aller en edit mode et on va dans un premier temps faire un s pour scaler et ensuite déplacer l'ensemble comme ça des vertices sur l'axe tz on va maintenant aller en royal frame pour diminuer la taille ici en haut exemple pour laquelle on fait un box elite on sélectionne comme ça et on va faire un tout petit scale on va faire encore un déplacement comme ça vers le bas ok super dans la maintenant nous allons faire aussi des contrôles air afin d'ajouter des edge loop de maintien ok ensuite ici en bas on va faire un alt clic droit afin de faire des insets pour que après lorsque l'on va ajouter le modifier subdivision de surface a créé un arrondi ici disons pour laquelle l'inset que l'on fait de l'air suffisamment grand pour créer un arrondi que l'on souhaite ici on va refaire un autre inset et encore un on va faire de même ici en haut on va faire inset avec i, inset encore et en i7 on peut maintenant retourner ici en objet mode pour ajouter la subdivision de surface du campagne add modifier subdivision de surface on peut mettre le level geoporta 2 ici et ensuite on va smousser le tout avec un w puis chez smooth on peut maintenant revenir ici on a mis un édit mode et on va faire des contrôles air afin d'avoir des coins un tout petit peu arrondi comme ça on va faire des mêmes ici en haut et voilà on va maintenant juste de faire un s sur l'axe des z et c'est plutôt bon alors maintenant on va chercher à mettre ici du chocolat qui dégouline de notre gâteau pour faire ça on va toujours utiliser notre gâteau on va pas forcément importer un nouvel élément du coup on va faire un table après avoir sélectionné notre gâteau on va aller en edit mode et ensuite en wireframe ici on va faire un box select pour créer la partie avec le chocolat du coup là on va faire un shift d pour le dupliquer et on va créer un objet séparé en faisant p et ensuite sélection on revient maintenant en objet mode et on va re sélectionner le nouvel objet que l'on vient de créer on va aller en edit mode et on va éditer ça alors là c'est qu'on aimerait bien faire c'est créer des petits ici partie le chocolat qui dégouline de notre gâteau un peu comme ça jusqu'en instrument successivement en instrument comme ça en ce qu'ils ont ici ainsi de suite comme ça pour créer quelque chose qui dégouline mais pour faire ça de manière assez propre parce que si maintenant regarde vous allez voir qu'ici que le chocolat qu'on vient de faire n'est pas collé à notre gâteau à nous on aimerait bien créer quelque chose qui est collé au gâteau parce que c'est du chocolat qui est censé couler sur le gâteau donc là on va déjà faire un ctrl z comme ça pour revenir en arrière et pour faire ce que je viens de dire nous allons utiliser une option ici en haut l'outil de magnétisme qui va permettre de faire en sorte que nos différents vertices ici collent sur le gâteau en question ici alors l'outil de magnétisme on va le configurer déjà on repart en edit mode ok on va cliquer ici ici vous allez mettre face project afin que les vertices project se défasse ok ensuite ici en bas vous allez cliquer sur align rotation target et enfin vous allez cliquer également sur project individual et les mêmes donc c'est la croix paramères qui permettront de faire en sorte que les différentes phases que l'on va créer en exclutant nos vertices ici ce call sur le gâteau là en bas c'est bon maintenant on va revenir ici et on va tester tout ça est ce que ça marche on va commencer par cette face ici on va excluté comme ça on va ce qu'il est avec un s déjà le proportionnal editing un peu désactivé on va faire un g on va encore excluté comme ça on va faire un s et on va encore excluté et on va faire un s dans la maintenant si on part en objet mode c'est pas super super bien visibles parce que déjà c'est un tout petit peu mélangé avec le gâteau mais ce qu'on peut faire pour corriger ça c'est ajouter le modifier solidify du campano add modifier ici solidify on va déjà le placer au dessus de la subdivision dans les surfaces et on va augmenter ici la finesse extérieur avec la maintenant c'est beaucoup c'est beaucoup plus nice et on va retourner maintenant en nid mode ici on va faire un contrôle air afin d'ajouter une neige comme ça et déplacer cette partie vers le bas et là on vient de créer une première ligne de chocolat alors ici si on regarde bien il ya des vertices ici mais ils sont pas visibles parce que on doit cliquer ici déjà pour mieux voir les vertices du solidify est également ici on peut cliquer pour que les vertices se colle sur les faces mais ici c'est pas forcément nécessaire le premier c'est déjà plutôt bon du coup ici on va un tout petit peu améliorer cette forme ici là on va un peu améliorer comme ça ici on va améliorer comme ça super là on vient de créer la première ligne de chocolat et on va ajouter une seconde du coup on va cliquer ici tac et d'une mode on va maintenant plutôt sélectionner les croix ici on va extruder comme ça on va ce qu'il est on va encore extruder on va ce qu'il est c'est pas visible si ce n'est pas visible vous pouvez également déplacer un peu comme ça sur les axes et ça sera quand même plus visible par rapport à tout à l'heure ça pour la vie de face on regarde un tout petit peu à quoi ça ressemble et on peut encore améliorer ça en déplaçant nous même les vertices ici on peut mettre des coins vers le bas pointu comme ça nice on continue également ici shift et maintenu on sélectionne ces deux éléments on les instruits avec eux et on les déplace comme ça sur les x ici on va faire un contrôle r on va déplacer comme ça vers le bas on fait croix pour la vue de profil ici on va faire un halte clic droit on va faire un g et on va faire un déplacement vers le bas ici également là et là nous allons faire également de même ici shift et maintenu comme ça on est rude ok on est rude encore cette petite goutte de chocolat sera un tout petit peu plus grande comme ça ici on scale et ici on déplace sur l'axe des x et sur l'axe des y alors si ça ne fonctionne pas il faut tout simplement ici on fait un contrôle r et ici de nouveau du fer en g pour déplacer comme ça ok ici on va également déplacer un peu ça comme ça à l'extérieur où ça ne colle pas trop on regarde également chez les autres côtés ici on a on n'a pas encore mis de chez pro là on va le maître jusque là on fait une grande extrusion on fait un scale on fait encore une grande extrusion alors ici je vois que j'ai sélectionné un mauvais vertice vous voyez là que là pour corriger il faut faire un contrôle z et recommencer avec il faut faire attention de ne pas sélectionner les mauvais vertice sinon après il risque d'avoir un tout petit souci au niveau de de la forme ici on va déplacer comme ça on parlait en vrai frère également pour mieux voir nos vertices parce qu'ils sont deux fois un peu à l'intérieur comme ça on les déplace bon moi c'est l'avantagé ici c'est que vous voyez que là ils sont collés au gâteau ok on fait un contrôle roi ici on fait contrôle molette de la souris et shift molette de la souris ou se déplacer c'est super important on fait également molette de la souris faut pas oublier parce que si vous ne savez pas bien vous déplacer dans la vue croader c'est ça sera franchement compliqué de bien positionner les différentes gouttes de chocolat sur notre gâteau mais si on fait halte et clic droit en fin des placements on fait des mêmes ici en fin des placements ok alors ici on va pas trop c'est compliqué la vie on va tout simplement déplacer ça un tout petit peu plus en haut et on va faire un déplacement comme ça sur les x on peut également faire un g pour mieux positionner le tout et ici il y a encore des petits soucis on peut ajouter des ailes comme ça de maintien et déplacer ok là on peut revenir ici en objet mode afin de voir un tout petit peu à quoi ça ressemble si comme ça comme ça ici on va faire un halte clic droit pour sélectionner la loupe de vertice et on va déjà faire ici un w et un smooth vertice et on va ajouter la finesse pour que notre chocolat soit quand même beaucoup plus grand ok super on va continuer maintenant on va mettre une petite crème ici en haut donc pour faire ça on va faire un shift a pour la mèche on va importer un sec du combat cliquer ici sur sec pour les configs ici on va mettre le nombre de vertice à 16 et c'est tout on valide et puis on part en edit mode on va se déplacer comme ça sur l'axe de z et on va placer cela ici alors là maintenant sur notre cycle on va sélectionner un vertice sur 2 un peu comme comme on avait fait sur notre cake ici et puis comme lorsqu'on faisait la partie ici on va effectuer la même procédure c'est à dire qu'ici on va sélectionner un vertice sur 2 du coup là on va faire un shift et maintenu en sélection le premier espace ensuite le troisième ainsi de suite shift maintenu ou alors un box select c'est également valable ici et enfin ici nous allons faire un scale comme ça de manière générale et on va sélectionner maintenant l'ensemble des vertices on va excluider comme ça vers le haut avec un e z et là si vous regardez bien il ya un souci c'est une forme mais pas bien fait ça n'est que de même pas forcément vers le haut c'est parce qu'en gros on a oublié de désactiver notre outil de magnétisme ici en haut du temps va le désactiver et on va recommencer on va faire un z comme ça là maintenant c'est mieux et on fait une rotation comme ça sur l'axe des aides comme ça on va encore faire un e z et on va faire une rotation avec l'angle de rotation on doit quand même et racie continue ça va venir comme ça ici on peut encore faire un rz et il faut pas également oublier de ce qu'il est on va encore fait une fois on est ce qu'on est comme ça vers le haut enfin un rz et on fait un scale ok là maintenant en objet mode on va pouvoir ajouter la subdivision de surface comme ça on va mettre le lever du port à deux et ensuite on va s'en c'est le ton on va aller sur la vue de face et on va un tout petit peu arranger ici en bas alors que d'arranger le bas on peut également arranger le haut ne vous inquiétez pas du coup là on peut déjà cliquer ici pour que pour mieux voir les différents vertices et on va un tout petit peu les renvoyer à l'intérieur du coup là avec un shift maintenu et un alt du clic droit on sélectionne les vertices qui sont ici au milieu et on va faire un s déjà on les renvoie beaucoup plus au milieu et ici en haut on va alors avant de partir un haut on va faire déjà un contrôle g pour sauvegarder ces vertices dans un vt ce gros comme ça après si on a envie de les utiliser on vient ici tac ils sont là on peut désélectionner comme ça et on peut sélectionner ici on va faire un alt clic droit pour sélectionner cette loupe de vertice et on va et on va l'escaler avec le proportionnal editing du coup là on va aller sur notre vue de face et on va faire un s ça ok et on va faire un f pour refermer la face du dessus on va aller ici sur la vue de face le royal frame alt clic droit pour sélectionner la face du bas on va désactiver le proportionnal editing et on va faire un s z2 0 pour aplatir la face du bas on va un tout petit peu un peu ce qui est cela comme ceci et on va extruder on va ce qui est comme ça on va extruder on va ce qu'il est et on va déplacer comme ça vers le haut on va encore extruder on va ce qu'il est et là on va faire un f pour fermer la face du bas si on veut on laisse ça ouvrir si ne range pas et puisque ça ne sera pas visible donc non on va faire ici f pour refermer la face qui est et on va positionner cela c'est une rogato on peut également fait un s sud arse des aides faisons et z et on déplaça un peu en haut comme ça un petit et z encore on déplace comme ça et on positionne ici ok alors on va un tout petit peu déplacer encore en haut il fait un s sur l'axe des aides super voilà maintenant on va terminer en ajoutant un petit support ici en bas raison pour laquelle on va faire un shift a dans les mèches on va importer ici un cylindre pour le nombre de vertices on va mettre ici à 8 et c'est tout on va maintenant faire un tab pour aller en digit mode et on va se caler comme ça on va faire un s z comme ceci et nous allons maintenant sélectionner les faces ici avec un shift maintenu on sélectionne les faces comme ça et on va les extrudis mais de manière individuelle c'est un peu comme si on faisait ici une extrusion une extrusion une extrusion oui qu'il fait ça manuellement c'est assez long mais non blender et on paramètre qui permet de faire ça pour tous les faces qui ont été sélectionnées du coup ici on va sélectionner les faces et on va faire un alt e dans le menu qui apparaît on va cliquer ici sur l'individual faces du coup on va cliquer dessus et on va extruder comme ça vers l'extérieur ok nous allons à présent ici ajouter des edges de maintien sur chaque face du milieu ici on fait juste ctrl r on valide la sélection de même ici et enfin ici ok on peut maintenant ajouter la subdivision de surface ici on va mettre le lever viewport a2 et ensuite on va retourner en edit mode mais avant on peut déjà fait un cheat smooth pour lisser on fait un table pour retourner en edit mode et on va ajouter ici comme ça des edges de maintien on ajoute une edge de maintien ici là au milieu on va faire un ctrl r on ajoute un autre ici on peut également sélectionner ici comme ça avec shift et maintenu on fait un alt et clic droit comme ça ici également et on peut les scaler comme ça avec un s pour arrondir la forme de devant comme ça on peut également faire un ctrl G pour les sauvegarder dans un groupe de vertice on ne sait jamais ici et sur la face du dessus ici on va faire des insets du coup on part en mode de sélection de face ici on fait un inset et on va extruder comme ça vers le bas on exclut encore on exclut encore comme ça on retourne maintenant comme ça sur la face on va aller en mode de sélection de vertice et on va aplatir la face du bas ici du color en wireframe on va faire ici un box select on va faire s z comme ça on va maintenant retourner ici en objet mode et voilà pour finir on va aller sur la vue du dessus et on va scaler comme ceci notre gâteau est à présent presque près juste qui si on va augmenter comme ça la finesse on va également ajouté modifier un nouveau modifier le modifier screen wrap ça va permettre de faire en sorte que le chocolat ici colle mieux sur le gâteau donc pour faire ça on vient ici dans add modifier dans les modifier en recherche le string wrap on clique dessus on le positionne au dessus du solidify parce qu'en fait le string wrap il faut toujours le placer au dessus des autres modifiers déjà une fois qu'il est là maintenant ici on va piqueter l'objet sur lequel on veut qu'il colle on veut qu'il colle sur celui-ci du coup on clique sur ça ici ça va permettre de définir si l'offset la distance entre notre objet ici et celui-ci ok ici on a également plusieurs mots de de superposition là on va choisir le about face et on va un tout petit peu modifié l'offset comme ça là maintenant il est plus collé sur nos gâteaux on va l'appliquer et là normalement c'est tout pour cette vidéo c'est que là on va ajuster sur un alt et je clique droit ici et on va faire un edge light pour faire ramener cela un peu plus en haut pour avoir plus d'arrondi ici avant de se quitter ici on va ramener cet objet dans notre collection ici c'était tout pour cette vidéo consacrée à la modélisation d'un gâteau avec blender merci pour votre attention